Pour l'Oranak, comme pour les autres formations politiques, d'abord, nous nous intéressons beaucoup plus à l'environnement qui prévaut avant ces élections et pendant les élections. Nous nous intéressons d'abord à la manière dont les élections ont été préparées, parce qu'aller dans des élections où les médias n'ont pas de place, d'aller dans des élections où les menaces de la jeunesse et de la jeunesse du CNDD, FDD, sont une réalité à l'intérieur du pays. Aller dans des élections où la distribution des armes, le terrorisme par les armes à l'intérieur du pays, dans les différentes collines, comme nous venons de l'apprendre il y a quelques instants, dans la région de Kayanza, Gataram, Birizi, Matongo et ailleurs. est une réalité. Organiser des élections où même les différents responsables du parti CNDD, FDD, sont en train d'utiliser des responsables de l'administration pour emprisonner des gens. Ici, je prends pour exemple un membre du Ranak, qui a été emprisonné avant-hier sur injonction d'Ogeras en commune de Matongo. Tout cela montre en réalité qu'aujourd'hui nous sommes encore dans une dictature qui ne veut pas d'une compétition bien organisée entre les protagonistes politiques burundais. C'est pour cela que, de notre point de vue, il est mieux que nous nous inscrivions dans les recommandations du sommet des chefs d'État de l'Union africaine, qui propose des mesures à prendre pour que cet environnement soit bon, autant au niveau des médias qu'au niveau des réfugiés, qu'au niveau même du respect de la Cour d'Arocha pour la paix et la réconciliation, et j'en passe. Et je reste convaincu que, tôt ou tard, le gouvernement finira par se joindre à ce processus. Nous recommandons à nos membres de ne pas aller perdre du temps, de ne pas perdre du temps en allant voter dans un contexte où les élections ne seront pas agréées par l'ensemble de la communauté internationale d'une part, mais encore moins par les Burundais. Nous considérons qu'il ne sert à rien d'aller perdre du temps en se rendant dans un vote, alors que nous savons très bien qu'il en sera organisé d'autres dans les jours à venir. Comme je vous l'ai dit, je suis certain que dans les jours à venir, après que nous aurions terminé ce deuxième round des négociations devant cette facilitation, nous aurons l'occasion d'organiser d'autres élections qui seront cette fois-ci bien organisées et non pas de la manière dont je viens de vous décrire tantôt.